Bonjour à tous, bienvenue dans le dictionnaire juridique en vidéo d'ABC Jury, c'est de Juridicois. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser à l'EIRL ou l'entreprise individuelle à responsabilité limitée. L'EIRL ou entreprise individuelle à responsabilité limitée n'est pas une société. Il s'agit d'une entreprise individuelle comme son nom l'indique, comme par exemple la micro-entreprise. Elle n'a donc pas la personnalité morale. La particularité de l'EIRL est de permettre à l'entrepreneur de dédier une partie de son patrimoine à l'exercice de son activité par le biais du patrimoine d'affectation. Ce faisant, il protège son patrimoine personnel car les créanciers professionnels ne pourront saisir que les biens mentionnés dans le patrimoine d'affectation. L'inverse est également vrai puisque les créanciers personnels ne pourront pas saisir le patrimoine d'affectation de l'entreprise. Il est possible en EIRL d'être imposé à l'IR, c'est même le principe, l'impôt sur le revenu, ou alors il est possible d'opter pour l'IS, l'impôt sur les sociétés. Attention, l'EIRL ne doit pas être confondu avec l'EI, l'entreprise individuelle, ni avec la micro-entreprise ou auto-entreprise, ou encore avec l'EURL, l'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, qui est cette fois une véritable société. C'était l'EIRL, voici nos coordonnées pour nous retrouver sur ABC Juris et Juridiquois. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne en cliquant sur le lien sous la vidéo. Je vous retrouve pendant tout le mois de décembre pour un calendrier de l'Avent en vidéo avec des définitions juridiques pour entrepreneurs. Pour recevoir toutes les notifications, je vous invite à cliquer sur la cloche sous la vidéo.